Jennifer, pourquoi elle ne fait pas ses chansons à ses fils ? Depuis sa sortie du château de la Star Academy en 2001, Jennifer a su conquérir le cœur des Français. À 18 ans, elle devient la première gagnante du Télé-crochet et sort l'album Jennifer. C'est le début de son histoire d'amour avec le public. La chanteuse a d'ailleurs fait grand retour sur le premier prime de l'émission qu'il a fait connaître pour cette nouvelle saison. Une carrière rondement menée entre albums et tournée sans oublier son rôle de coach dans The Voice. Jean Fier, c'est aussi une maman de trois garçons. Son premier fils aaron, âgé de 19 ans. Aînée de sa relation avec le musicien Maxime Nuxi, connu sous le pseudonyme Jodlis. Puis, elle a rencontré l'acteur Tjernovic, rencontré sur le tournage du film Les Francis. Ensemble, ils auront un petit garçon prénommé Joseph, 8 ans. Depuis 2019, l'artiste est marié au restaurateur Corse Data Link People égale AD 5 825 532 A5 et DB 4 BB 1 à 995 à 502 346 162 DF 6 Ambroise Fichy. Ensemble, ils ont un garçon, prénommé Giovanni, né en mai 2021. Dans ce nouvel album, je n'y fais ses livres et plus que jamais et a consacré un titre en attendant à ses trois enfants. Des paroles fortes qui ont littéralement séduit ses fans, magnifique déclaration d'une mère à ses enfants, les frissons. Les larmes, peut-on lire sur Twitter ? Dans une interview accordée aux Parisiens. Elle s'est confiée sur cette balade en expliquant qu'elle ne leur a pas encore partagé les paroles de cette chanson. Même si elle leur est dédiée, ils ne l'ont pas encore écoutée. Je ne suis pas du genre à leur passer ma musique à la maison. La chanteuse a admis que ce titre était lourd en signification, j'ai mis très longtemps à accepter de chanter en attendant. On touche à quelque chose de très intime. C'est un texte sur le cycle de la vie. Sur le temps qui passe. Et un peu un ovni dans l'album. Je voulais provoquer une sorte de nostalgie chez l'autre. Même si j'aime savourer le moment présent. Une magnifique déclaration qu'elle pourra partager sur scène avec son public dès mars 2023.